Les recommandations internationales et nationales se succèdent depuis 2015. Les kinésithérapeutes du CHU Dijon-Bourgogne mettent en œuvre depuis 2018 ces recommandations par un repérage, puis un dépistage, et enfin par un accompagnement adapté. Pour le repérage, les nourrissons sont identifiés dès l'hospitalisation. Pour une partie, ils sont identifiés par le réseau de suivi Naître et Grandir en Bourgogne, car ils sont nés prématurément ou ont bénéficié d'une réanimation autour de la naissance à la suite d'une souffrance, d'un AVC ou d'une chirurgie lourde. Pour le dépistage, les nourrissons bénéficient d'observations régulières, du développement global avec un focus sur la motricité et la qualité des mouvements, notamment grâce à la vidéo. Et d'éventuels retards d'acquisition, le médecin s'appuiera sur les résultats de ce dépistage pour diagnostiquer et orienter la prise en charge. Il s'agit d'une étape importante où les kinésithérapeutes vont faire le lien entre le médecin néonatologue et le médecin rééducateur. Dans les semaines qui suivent la sortie d'hospitalisation, les parents peuvent adresser au service de rééducation une vidéo, selon les modalités bien définies, qui pourra poursuivre l'observation de la qualité des mouvements du nourrisson, ainsi que la guidance parentale. Un temps de dépistage est réalisé avant la sortie des services de soins intensifs néonataux, puis à nouveau à 4 mois de l'enfant et à d'autres âges clés. Au cours de ce dépistage, les inquiétudes perçues par les parents au sujet du développement de leur enfant sont mesurées et prises en compte. La prise en charge, elle, est systématique et débute pendant l'hospitalisation. Après une phase de réanimation critique en période néonatale, les soins de soutien au développement sont initiés au cours de l'hospitalisation et ont une double vocation. D'une part, sensorielle neuroprotectrice pour l'enfant, la limitation des bruits, de la lumière, respect du sommeil et le soutien postural. Et d'autre part, par une implication des parents pendant les soins. À la sortie d'hospitalisation, le soutien du développement se poursuit pour répondre aux besoins d'accompagnement des familles et de l'enfant. La continuité de prise en charge va s'appuyer sur un ensemble d'acteurs au plus proche de l'enfant, le réseau de suivi périnatal, la protection maternelle et infantile, le centre d'action médico-sociale précoce et les professionnels libéraux, comme les cliniques thérapeutes, les pédiatres, qui seront sollicités en fonction des besoins de l'enfant et de la famille. Pour le retour à domicile, grâce aux soins centrés sur la famille, les parents auront été sensibilisés et guidés afin de poursuivre la mise en œuvre des soins de soutien neuroprotecteur dans leur quotidien. Tous les nourrissons peuvent être orientés vers ce parcours de dépistage dès qu'une interrogation concernant son développement est soulevée, même si son histoire périnatale n'a pas permis de le repérer plus tôt. Un programme d'intervention précoce, initialement appelé Happy Mott, Accompagnement et Physiothérapie Précoce de l'enfant et de sa motricité, est en cours d'élaboration par les cliniques thérapeutes du CHU Dijon-Bourgogne. Elle est co-construite avec les familles, en collaboration avec les structures de recherche, et est financée par le GIRCIS, le pôle fédératif de recherche et de formation en santé publique de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que la Société française de physiothérapie.